Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner l'oracle des lieux sacrés d'Éric Grange, paru chez le Lotus et l'Éléphant. Et on nous dit recevez les énergies et messages lumineux des plus beaux lieux sacrés du monde. Tirez une carte et recevez le message lumineux, la bénédiction ou la prophétie d'un haut lieu sacré. Vous ressentirez ses vertus et ses pouvoirs grâce à des rituels faciles à mettre en place. Vous deviendrez ainsi un véritable initié, dépositaire des secrets de sagesse millénaire. Trouvez votre bonne étoile dans le désert d'Atacama, accédez à la reconnaissance dans la pyramide de Khéops, contactez votre médiumnité dans le temple d'Apollon, réalisez l'unité féminin-masculin dans la cité chamanique de Théo Titucane. Ce coffret contient 44 cartes de hauts lieux sacrés du monde, un livre en couleurs décrivant les rites sacrés et des rituels simples et pratiques. Globetrotter, pendant 30 ans, les sagesses ancestrales, les maîtres spirituels et les hauts lieux sacrés ont enseigné à Éric Grange sa précieuse devise « Voyager en conscience, c'est grandir en amour ». Il propose aujourd'hui des voyages initiatiques avec son agence Oasis, l'éveil au monde. Voilà, donc, c'est un coffret dur. Ce qui est intéressant avec cet oracle, c'est qu'il offre justement des rituels. On n'est pas forcément dans le prédictif. Moi, ce que j'y vois, c'est un outil de développement personnel. Vous allez voir qu'il est très intéressant. Donc, on va commencer par les cartes. Donc, ça, c'est le dos qui est très beau. Les tranches sont dorées. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles glissent facilement. Donc, la première, on a « Uluru, la montagne sacrée aborigène. Uluru confère à votre projet harmonie et ancrage ». Alors, moi, j'aime beaucoup le graphisme. Et c'est vrai que, ne serait-ce que juste en gardant les cartes, on voyage. Le nid du tigre. Une colère en vous se mue en puissance paisible. Donc, vous voyez, il y a une petite phrase. Donc, effectivement, on pourrait l'utiliser pour un tirage. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est intéressant de s'en servir comme outil pour s'accompagner dans le quotidien. Quand on a un blocage, une question. La grotte des mille Bouddha. Votre joie profonde est ravivée. Moi, j'aime bien cette approche. Je trouve que ça change de ce qui a pu être fait avant. Le mont Popa. Un message vous arrivera dans un rêve. Ça permet aussi de découvrir des lieux. Parce que le monde est vaste. On ne connaît pas tout. Le rocher d'or. Le moment est venu de prendre une décision simple et efficace. Je pense aussi que quand on fait ce qui est proposé, ça peut aussi déclencher un état méditatif et peut-être aller visiter des vies antérieures. Peut-être parler aussi à son enfant intérieur. Ça va dépendre de chacun. L'île de Cubu. Vous recevez un supplément de sérénité dans votre solitude existentielle. Les temples sont magnifiques. Je trouve vraiment... C'est un peu comme des portails aussi, ces cartes. Puisqu'on est aux quatre coins du monde. La cité d'Ankhor. Vous recevez une bénédiction dans cet espace sacré. Les chutes du Négara. Vos peurs se dissolvent. Le dessert d'Akama. Votre bonne étoile vous guide vers un accomplissement. Moi, j'aime vraiment beaucoup le graphisme. Je le trouve doux et puissant à la fois. Les quinze moaïs du Tonkariki. Au secours ! Un ancien vous délivre un message. La grande pyramide de Khéops. Vous renaissez à vous-même. Avec les chameaux en bas de la carte. Le sphinx de Gizé. Vous recevez la clairvoyance du sphinx. On ressent la puissance du sphinx. Et en même temps, cette lumière en arrière-plan. Effectivement, ça va bien avec la clairvoyance. Comme si le chakra couronne était illuminé. Et qu'on comprenait. Les temples d'abus simbellent. Vos pardons et votre lumière s'harmonisent. Monument vallée. Le vent vous apporte la guérison. C'est intéressant. Tout à l'heure, on avait l'eau. Là, on a l'élément R. Il y a des reliances au chakra aussi qui peuvent être faites. Puisque nous avons des chakras. Et la terre a des chakras également. Le volcan. Kiloéa. La déesse Pelée vous aide à faire fondre votre colère. Le Mont-Saint-Michel. Votre tristesse se résorbe dans la mer. C'est vraiment très, très bien illustré. C'est un peu comme des cartes postales. Sandbaum. Grotte de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine vous reconnecte à votre féminin sacré. Le Temple d'Apollon. Vous êtes appelé à déployer votre capacité de médiumnité. Haruna Shala. La montagne sacrée. L'unité est en vous. On a vraiment l'impression que ce soleil nous réchauffe. Alors, les Gatts de Varanasi. Vous évoluez vers un nouveau cycle de vie. Alors, je ne sais pas si je prononce toujours bien. Vous m'excuserez si j'écorche les mots. Le Temple d'Or d'Amri Tsar. Votre présence est un cadeau à offrir. Avec ses reflets dans l'eau. Le Temple de Bézaki. La déesse Soir vient guérir votre cœur. Vous voyez, là on pourrait parler de la sphère émotionnelle, du chakra cœur. De la porte de l'âme. Parce que ces escaliers, là, au centre. Et juste au-dessus, on a le ciel. Le cœur, c'est la porte de l'âme. Donc, on peut parler de reconnexion. Les temples de Tirta Ampul. L'eau sacrée vous libère d'une croyance limitante. Alors, moi j'aime bien. Parce qu'il travaille beaucoup avec l'élément eau. Il est très connecté à cet élément. Le Temple de Borodubudur. Bouddha vous libère d'une dépendance matérielle. Le volcan. Ouh là là. El Jotipolu. Et votre colère devient amour. C'est marrant, ça fait penser au 8. Le lac de Tiberiade. Votre impossible d'aujourd'hui et votre possible de demain. La mer morte. Votre corps et votre esprit sont revitalisés. Alors, peut-être que certains d'entre vous auront été sur ces lieux et qu'ils leur délivreront à travers ces cartes des messages supplémentaires. Assise, l'ermitage de Saint-François. Allégez-vous en désencombrant votre espace. La forêt sacrée de Yakushima. Vous renforcez votre alignement tertiel. On pourrait presque entendre les petits oiseaux gazouillés, le cours de l'eau. C'est... Je ne sais pas si vous ressentez l'énergie des cartes, mais vraiment, moi, elle m'appelle. Le sanctuaire de Fushini Inari. La prospérité accompagnera votre prochain pas. Les sources chaudes de Bépu. L'eau sacrée vous purifie. La cité de Petra. Un trésor vous attend au bout de votre chemin actuel. On est dans des couleurs quand même relativement chaudes, donc très agréables. Le Cénot sacré dit qu'il, votre âme se relie aux énergies originelles. Il y a des vidéos en dérégance sur YouTube. Si vous voulez aller l'écouter, compter ses expériences, c'est très intéressant. La cité de Théodiu à Cannes. Votre masculin et votre féminin se réharmonisent. La porte de Shambhala. Tout est déjà là. Intéressant. Le Stupa de Bodnat. Vous êtes source d'amour et de compassion pour autrui. Spirits de Bé. Hawaïaki vous guérit d'une séparation. Vous voyez, on a encore l'élément haut. Qui est source de vie et pour lequel il y a un grand pourcentage dans notre corps. Donc avec cet élément, on peut vraiment faire beaucoup de choses et surtout de différentes guérisons et libérations. Le lac Titicaca. Votre couple est béni. Le Machu Picchu. La lumière vous purifie. Très belle carte également. L'île de Bora Bora. Recevez le chant joyeux de la vie. Avec ce couple qui danse. Stone Edge. Votre accomplissement futur s'ancre puissamment. Le Thor de Glastonbury. Votre Graal vous sera révélé. Il est juste là. J'adore, j'adore. Alors si vous êtes allé sur certains lieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais curieuse de connaître un peu votre expérience. Le Mont Kailash. Votre vitalité reçoit une bénédiction. Et la dernière. Le Temple de Jokhang. Votre joyau intérieur est reconnu et honoré. Donc voilà pour les cartes. Je vais vous montrer le livret. Alors c'est intéressant parce que d'abord à part, il a mis une carte pour savoir où se trouve chaque lieu sacré. Donc vous voyez, on a l'Australie, la Birmanie, le Canada, le Chili, l'Égypte, la France, l'Islande, l'Israël, la Polynésie, le Pérou, le Japon, la Jordanie, le Tibet, l'Indonésie. Enfin voilà. C'est quand même beaucoup de pays. Et ça permet de se repérer. Et puis ensuite, on a ce magnifique livret qui est en couleur, donc assez épais. Donc on commence avec le sommaire. Ensuite, on a le mode d'emploi. Bonjour et bienvenue. Grâce à ce jeu de 44 cartes, vous allez voyager, partir à la rencontre de hauts lieux spirituels, mais également et surtout de vous-même. En suivant les étapes des rituels, vous serez connecté à ces sites. Leur énergie et leur pourvoir vous accompagneront vers votre accomplissement. Comment faire ? Offrez-vous un moment privilégié uniquement pour vous, de préférence dans un endroit calme. Prenez quelques profondes respirations. Quand vous vous sentirez prêt, mélangez délicatement les cartes, puis dispersez-les. Demandez à recevoir un message juste pour vous, à ce moment précis, et laissez votre main choisir une carte. Le voyage peut commencer. Après une brève description du site sacré, vous découvrirez son message, ses énergies et ses vertus. Ensuite, une visualisation vous est proposée, qui vous transportera sur le lieu, vous connectera aux forces présentes. Enfin et surtout, un rituel vous permettra, par des actes symboliques, de recevoir les bienfaits de ce haut lieu. Éric Grange. Donc voilà, je trouve que c'est très chouette. Et puis, on retrouve la carte en couleur, ce qui a marqué sur la carte, le potentiel de la carte, la visualisation et le rituel inspiré de ce lieu sacré. Donc tout ça, c'est pareil pour chaque carte. Et à la fin, il a quand même mis quelques pages de notes, si vous avez envie d'écrire suite à votre, comment dire, rituel. Donc je vais vous lire la première carte pour que vous puissiez constater comment elles sont abordées. Donc on est avec Uluru, la montagne sacrée aborigène. Uluru confère à votre projet harmonie et ancrage potentiel. Au cœur du désert australien s'élève un puissant et rougeoyant massif rocheux, l'Uluru. La légende aborigène raconte qu'à l'origine, la terre était plate, vide, sans forme. C'était le Chukurpa, le temps du rêve et de la création. Puis les esprits créateurs y auraient façonné toutes les formes de ce monde, animaux, humains, végétaux, collines et l'Uluru, la plus ancienne montagne, témoins du développement de la vie sur terre. Elle inspire à son visiteur une énergie créatrice qui façonne toute matière brute pour créer un monde magnifique. Cette carte vient libérer votre potentiel créatif. Si vous l'avez tiré, peut-être êtes-vous en train de mûrir un projet ou vous trouvez-vous en pleine phase de création. Bonne nouvelle, les énergies d'Uluru vous accompagnent dans votre processus. Visualisation Vous voici au pied de la montagne rouge, gigantesque monolithe de gré. Le désert s'étend à perte de vue devant vous. Vos pieds sont recouverts de poussière de sable rouge et chaud. Ici, les esprits ancestraux ont créé de multiples formes de vie et façonné d'étonnantes figures dans le paysage. Au milieu de cette immense plaine, ils ont donné naissance à l'Uluru et l'ont imprégné d'une puissance énergétique et spirituelle. Sur la partie basse de la montagne, vous remarquez des cavités. Vous vous glissez dans l'une de ces petites grottes de roche rouge et vous asseyez, dos appuyé sur la roche sacrée. Les yeux fermés, vous ressentez l'énergie de la terre-mer, la douceur du féminin qui veille avec tendresse pendant la gestation. Il vous vient en image la mise au monde de ces lieux bien avant l'existence humaine. Vous entendez les chants des oiseaux qui célèbrent le miracle de la vie. Un vent de légèreté souffle sur votre âme et vous fait caresser vos plus grands rêves, rendant tangible chacune de vos aspirations. Mon rituel inspiré du temps, du rêve, d'Uluru. Je prends une pierre, un cristal ou un objet minéral dans ma main. Je m'assois. Les yeux clos, je visualise l'objet tel un œuf en gestation qui contiendrait toute ma vie et dont j'ai la responsabilité. Puis j'identifie un projet de vie qui me tient à cœur en ce moment et que j'aimerais voir s'épanouir. J'inspire profondément en ressentant l'objet dans ma main. J'expire et je visualise ce projet en train de voir le jour. Je le façonne à ma manière, dans sa forme, sa durée. Je l'imprègne de ma force et de mes valeurs. Je rouvre les yeux, libérant le minéral de ma main. Je libère également l'expression de ma créativité. Mon projet peut s'épanouir avec harmonie et solidité, nourrie par les énergies du rocher, d'Uluru. Voilà comment les cartes sont abordées. Moi, je trouve que c'est un très bel oracle qui change réellement de ce qui a pu être proposé précédemment, qui peut être très complémentaire à un autre. Et surtout, c'est un bel outil de développement personnel. Pour moi, c'est indéniable. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cette découverte vous aura plu. Dites-moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501